Bienvenue dans le gaming positif, l'émission sans jugement qui vous présente l'inconnu. Nous ne parlons pas de chef-d'oeuvre ni de navet, mais d'expériences nouvelles. Ne jugez pas, amusez-vous. The Mouth est un jeu d'exploration énigmes développé par Twisted Pixel Games et qui ont aussi développé Explosion Man, Missy Explosion Man, Gun Stringer et Lococycle. Je n'ai joué à aucun de ces jeux, mais qu'est-ce qu'il me donne envie ? Bordel ! Tous ! Je l'aime à tous ! The Mouth a tout d'abord, avant même de parler de gameplay ou histoire, un point qui doit vous convaincre de l'acheter. Ma douce génération PS2. Ces petites merveilles d'univers décalés et de créatures difformes. Oh, je t'aime, gros alien bouffi Jelly Belly Blobby Violet. Ouyou bouffi Ouyou bouffi Ouyou bouffi C'est qui le petit alien à sa maman ? Hein ? C'est qui le petit alien tout difforme à sa maman ? Ouyou bouffi Ouyou bouffi Ouyou ? The Mao raconte l'histoire de Pete qui se retrouve enfermé dans une cage pour le plaisir d'un collectionneur de créatures extraterrestres, cage qui se trouve dans le vaisseau d'un chasseur de primes. Heureusement pour lui, le vaisseau rencontre quelques problèmes et finit par se crasher sur une planète non-civilisée où la nature a pris ses pleins pouvoirs et bien sûr n'est pas très pacifiste par rapport aux envahisseurs. Pete réussit donc à s'enfuir de sa cage accompagné du fameux Mao qui se retrouve être soi-disant la créature la plus dangereuse de l'univers. Comment un petit truc comme ça peut être dangereux ? Ah ouais, et The Mao c'est donc la fusion de Pac-Man, de Snake et de Kirby. Pete se lie donc d'amitié avec ce gentil toutou violet et décide de s'enfuir ensemble pourchassés par tous les chasseurs de primes du vaisseau, qui essaye désespérément de récupérer toutes les cargaisons perdues lors du crash. Le gameplay revient donc à utiliser notre gros ballon baudruche gluant pour pouvoir avancer et résoudre diverses énigmes. The Mao servant à manger des choses pour devenir de plus en plus gros pour manger des créatures spéciales qui donnent des pouvoirs spéciaux à la minière d'un Kirby et d'utiliser ses nouveaux pouvoirs pour résoudre une énigme. Sauf que nous ne contrôlons pas The Mao mais uniquement Pete. Mais Pete a une laisse laser car tout est plus classe et futuriste avec des lasers qui lui permet de guider The Mao là où il faut et l'emmener vers ses prochains repas. Malheureusement, The Mao ne sait pas sauter. Il faudra donc que Pete utilise ses petits jambes pour faire de la plateforme et ainsi apporter au Mao certains de ses futurs repas. Le gameplay est simple et à la portée de tous. Tout devient très plaisant à jouer et surtout que la caméra est très bien gérée. Il y a bien peu de choses que l'on puisse critiquer mais un point reste particulièrement embêtant. Le jeu ne dure que trois petites heures. Et encore, j'ai été bloqué par mon manque total de réflexion logique à un endroit tellement con. Les énigmes c'est pas fait pour moi. Ah bah à la naissance faut savoir répartir ses points. Et une fois la caracte de charisme boostée à fond, ça ne restait plus grand chose pour l'intelligence. Bref, The Mao est un jeu comme j'aime et encouragerait toute ma vie. C'est le genre de jeu que je refuse de voir disparaître dans une ère qui se veut de plus en plus réaliste au niveau des graphismes. Ce n'est pas une histoire de gameplay. Beaucoup de jeux magnifiques ont de très bons gameplays. Mais une simple question d'univers. Un univers délirant et abstrait qui fascine mes yeux et émerveille mes sens. A chaque fois que je tombe sur ce genre de jeu, je reste son jeu. A chaque fois que je ferme ce genre de jeu, je vois de nouvelles couleurs décorer le ciel et les champs qui traversent ma fenêtre. Ces jeux ont une touche onirique qui me laisse rêveuse. Et à chaque fois, je ressors avec le sourire jusqu'aux oreilles, heureuse d'avoir pu frôler pendant quelques minutes, voire quelques heures, un monde parfait, un pays sans nuages où tous les perroquets ne vivent plus en cage. Grâce à The Mao, je sais que ce soir, je m'endors au pays des merveilles. Mais vous, n'oubliez pas, le jeu vidéo se vit par ses propres expériences personnelles. Alors jouez ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz